Coucou, alors on se retrouve avec Sacha Raoult et moi-même pour un épisode numéro 6 de Théoriser l'absurde, notre podcast en apprentissage des méthodes de la recherche et de philo de science. Et aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut en quelque sorte évaluer ou jauger de la pertinence des contributions, mais d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire du point de vue du nombre de données que chacun a quand il en arrive à un endroit et de ce qu'il doit lire pour optimiser les informations pertinentes qu'il doit avoir dans son stock s'il veut apprendre plus de choses et s'il veut optimiser son temps aussi, parce que notre temps est limité. Et on va déboucher finalement sur une discussion de ce qui s'appelle la grande conversation et on va vous expliquer pourquoi c'est très important de savoir ce que c'est et de lire beaucoup de choses dans la grande conversation. Super, bon Elliot, donc du coup aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, mais la première c'est comment on est en train à chaque fois d'essayer de voir ce qui, dans la philosophie des sciences, peut aider les gens à faire leur propre recherche. Et une des questions classiques, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il faut lire, en gros, comment on doit faire des listes de lecture. C'est très intéressant de faire des listes de lecture aux gens, ça fait partie des tâches d'un directeur de recherche, de dire aux gens quoi lire. C'est aussi très difficile parce qu'en fait ça dépend de ce que les gens ont déjà lu en fait. Et ça dépend de... Donc on ne peut pas avoir une liste de lecture genre toute faite pour tout le monde, parce que ça dépend de ce que les gens ont déjà lu, ça dépend aussi des affinités en fait qu'ils ont. Et donc tu te rappelles, dans William James, il fait ce tableau où il montre les affinités des gens, plutôt moniste, plutôt dualiste, plutôt rationaliste, plutôt empiriste, etc. Il y a ces deux... Il y a deux grands types de sensibilité, deux types de connaissances différentes. C'est ça. Et pareil, donc les gens peuvent être plus ou moins sensibles à certains genres d'arguments que d'autres. Dans l'épisode 4, on avait parlé de l'histoire de la pensée et de comment on peut l'analyser sous forme de fractales, enfin ça, et donc en fonction de la fractale sur laquelle tu es, et bien tu ne seras pas intéressé par les mêmes choses. Et au bout d'un moment, tu es parti tellement loin dans un sens que tu n'es plus intéressé par ce qu'il y a dans l'autre sens. Toutes ces choses-là, voilà. Mais donc pour commencer, en fait, la première chose qu'il faut dire sur les listes de lecture, c'est que 1, on ne peut pas tout lire. Voilà, comme tu l'as dit, tout part sur une question d'économie de temps. On ne peut pas tout lire. C'est très important parce que ça veut dire que des fois, on va dire aux gens, ne lis pas ça. Et donc du coup, ça peut paraître genre odieux de dire, il ne faut pas lire ta l'auteur. Ça peut paraître odieux, mais en fait, ça veut dire, il ne faut pas lire avec le temps de lecture que je suppose que tu as. Ça veut dire qu'il y a des priorités, en fait. Et donc c'est la première chose à savoir, c'est qu'il va falloir mettre des priorités, savoir quoi lire pour en gros, en fonction de ce sur quoi on veut travailler, même en général, d'acquérir une bonne ouverture d'esprit et une vision assez complète de tous les genres de points de vue qui existent, en gros, sur les questions qui nous intéressent. Il y a un certain ordre dans lequel on doit lire les choses. Ça va jusque là ? Ouais. Ouais, ok. Et donc du coup, une première chose pour faire cette liste de lecture, quoi qu'on doit faire, c'est d'arriver à comprendre comment on hiérarchise en gros les contributions. C'est-à-dire comment on pense qu'il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres, quoi. On les hiérarchise en gros, je pense, selon trois axes. Le premier, c'est que dans la trajectoire personnelle des gens, il y a des livres qui sont des points d'entrée dans certaines de ces grandes divisions, de ces grandes dichotomies dont on a parlé. Il y a des livres, par exemple, Abbott explique, il dit, Foucault, c'était le point d'entrée de beaucoup de gens dans le constructivisme. Donc pour eux, Foucault, il a inventé le constructivisme parce que les plus belles formulations qu'ils ont entendues et ceux qui les ont marqués, etc. sont là, d'accord ? Mais évidemment, en fait, Foucault, c'est un représentant de, parmi beaucoup d'autres, de ce genre d'approche. Et pour d'autres, pour moi, ça aurait été Marx, par exemple, tu vois, ou Protagoras aussi. Pour d'autres, ça peut être Howard Baker avec The Outsiders et la théorie de l'étiquetage. Et pour autres, ça peut être Irving Hoffman. Et du coup, il faut comprendre que quand les gens te recommandent de dire quelque chose, ils ne sont pas capables de distinguer, personne n'est capable de distinguer, a priori, ce que le livre apporte, on va dire, dans l'absolu, à quelqu'un curé, tout le reste, en gros, voilà. Et ce qu'il apporte, ce qu'il apportait à lui par rapport à ce que lui connaissait. Et ça, c'est à force, en fait, d'étudier l'histoire de la pensée, qu'on voit à quel point les contributions des gens ont été novatrices par rapport à leur environnement. Maintenant, ça n'a pas tellement d'importance, ça, parce que ça... Pour se former, ça n'a pas d'intérêt de savoir quel était l'intérêt du truc dans son contexte. Sauf pour le comprendre mieux. C'est-à-dire quel intérêt ça a pour soi. Sauf pour le comprendre mieux, mais c'est surtout un intérêt pour soi. C'est ça, mais surtout un intérêt pour soi. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut arriver à distinguer. Et donc, ça, c'est compliqué. Et ça, on le fait déjà qu'en sachant que ça existe. C'est-à-dire en sachant que, eh bien, donc, l'histoire de la pensée, il faut la voir. On en a parlé à l'épisode 4. En gros, il faut la voir comme une sorte de truc qui navigue autour d'un axe, quoi. Donc, par exemple, on a un questionnement. Et est-ce qu'on est plutôt du côté de l'individu ou du côté du social ? Il y a un axe où se répondent des thèses d'un côté et de l'autre côté. Et donc, pour beaucoup de gens, Sutherland, ça a été la personne qui les a beaucoup marqués pour réfléchir au côté du social contre le côté de l'individu, expliquer les choses sont apprises et pas acquises, machin. Et puis, pour d'autres, ça sera Simone de Beauvoir. Et puis, pour d'autres, ça sera etc. Et donc, ça, c'est des points d'entrée. Et donc, il faut comprendre que quand des gens ont été très marqués par un livre, c'est à la fois fonction de ce qu'ils avaient dans leur récepteur et de l'émetteur. Et donc, que soi-même, parfois, si on n'est pas aussi marqué par un livre qu'on va recommander, ça peut être juste parce que tu n'es pas au même stade, en fait. Donc, ça, c'est une première chose à connaître. Tu as des trucs à dire sur ce point-là ou pas ? Ouais, ouais. Du coup, ça me semble important pour celui qui recommande un livre de réévaluer l'intérêt qu'il a donné à un livre à raison de ce que lui, il avait dans son stock de connaissances au jour où il a lu ce livre déjà de 1. Et de 2, ça semble important aussi qu'il évalue là où la personne, elle en est, celui à qui il va recommander un livre, par rapport au stock de connaissances qu'il a. Et c'est en fonction de comment est-ce qu'on va réévaluer ces deux intérêts-là pour l'autre et pour celui qui a lui-même lu le livre et qui considère qu'il a un intérêt, qu'on va pouvoir optimiser de la meilleure manière qui soit une recommandation pour faire en sorte que dans le temps limité de lecture dont dispose la personne à qui on va recommander un livre, elle optimise le plus possible les informations pertinentes qu'elle va pouvoir avoir relativement à son objet ou à sa formation personnelle. Ouais, très dur. Ça me paraît être un premier truc qui est très important. Voilà, si on trouve d'autres exemples, on en parlera plus tard. Mais ça me semble être un premier truc qui est très important. Deuxième point, il y a dans les contributions. Les contributions n'ont pas toutes le même niveau d'abstraction. Et donc, il y a des contributions qui sont purement empiriques ou purement pratiques. C'est-à-dire que ce sont des travaux qui, sans faire aucune contribution à la théorie, apportent de nouvelles données à une théorie qui existe déjà. Et donc, ça peut être des choses qui sont très importantes à lire. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le livre de Michel Lamont qui s'appelle « La dignité des travailleurs » qui est un travail empirique où elle interroge des gens sur leur vertu morale, en gros, et sur comment ils se représentent, ce qui est bien et ce qui est mal. Et elle montre comment est-ce que ça a à voir avec les classes sociales, d'accord ? Et c'est un trait qui est purement empirique. Et c'est un trait que je recommence souvent de lire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contribution théorique, d'accord ? Juste, c'est un gros terrain. C'est très bien fait. Et donc, du coup, ça apporte beaucoup d'informations comme ça. Il faut arriver à distinguer sur les travaux-là des travaux qui, du coup, ont des contributions de plus en plus abstraites. Tu vois, par exemple, Mersheimer, « La tragédie des grandes puissances », ça, c'est créer une théorie. Ensuite, il y a les travaux encore au-dessus qui essaient de créer des méta-théories, théories, théories, etc. Et plus on arrive, en fait, à des contributions abstraites, moins il y en a qui valent quelque chose. C'est logique. Alors, au contraire, plus on arrive à des contributions qui sont plus empiriques, et bien, plus il y en a beaucoup, en fait, qui sont intéressantes, du moment qu'elles sont bien faites, quoi. Les contributions empiriques, du moment qu'elles suivent plus près possible les meilleurs protocoles, en fait, actuels, c'est pas difficile de savoir s'ils sont bien. En revanche, plus c'est abstrait, plus c'est difficile de juger si c'est vraiment intéressant. Parce qu'il n'y a pas de règle sur comment est-ce qu'on fait la meilleure théorie. Je veux dire, sinon, ça serait de la régler. Et donc, du coup, ça aussi, c'est quelque chose important à balancer. C'est-à-dire que de comprendre la différence, quand on fait une liste de lecture, entre... Si tu lis le suicide d'Emile Durkheim, tu ne lis pas tellement pour ses données sur le suicide, je pense que tu lis plus pour la méthode et pour la contribution théorique. À mon avis, c'est plutôt... C'est pour ça que c'est intéressant. Et donc, pareil, quand on se recommande des lectures, il faut arriver à mettre ces choses-là à ces différents niveaux, quoi. La généalogie de la morale, de Nietzsche, c'est un livre qu'il ne faut pas prendre au premier degré sur l'empirie. Ce n'est pas un historien, Nietzsche, en fait. Et donc, du coup, peut-être qu'ils disent des trucs qui sont complètement à côté de la plaque, dedans. En revanche, c'est un livre qui peut beaucoup réfléchir sur la méthode, sur comment poser des questions. Et donc, c'est un livre qu'on recommande pour cet aspect-là. Mais il n'y a pas beaucoup de livres qu'on recommande cet aspect-là. Vas-y, alors. Qu'est-ce que tu penses sur ce point-là ? Oui, ce que je pense sur ce point-là, du coup, c'est qu'il y a peut-être deux étapes, en fait. Il y a une première étape qui est de sonder toutes les contributions théoriques majeures par rapport à l'objet qu'on a décidé d'analyser. Parce qu'en fait, ce sera comme autant de grilles de lecture et de manière de percevoir son objet. Et après, il faut évaluer quelle théorie on retient. Et en fait, ça, ça va permettre d'épurer un maximum après le nombre de contributions appliquées qu'on va lire. Déjà, on a dit qu'il y avait beaucoup moins de contributions théoriques que de contributions appliquées. Donc, commencer par les contributions théoriques, ça veut dire, en réalité, lire trois à quatre contributions au maximum. Et après, en fait, une fois qu'on a choisi la contribution théorique qu'on considérait comme étant la mieux pour processer et comprendre son objet. Celle avec laquelle on est le plus à l'aise. Celle avec laquelle on est le plus à l'aise. Celle qui est, genre, peut-être la plus efficace. Convaincante. Ou la plus simple, etc. Chacun choisit, de toute façon, ses critères par rapport à ça, en fonction de ce qu'il compte faire. Eh bien, après, on n'aura plus qu'à lire les contributions appliquées qui sont des contributions appliquées ou des vérifications d'hypothèses, pour le dire de manière, qui se situent dans la ligne de cette théorie-là. Et donc, du coup, ça va vachement limiter le nombre de vérifications d'hypothèses. Parce qu'en fait, il y a plein de vérifications d'hypothèses et des contributions appliquées qui sont faites relativement à un objet. Mais elles ne sont pas toutes faites à raison de la même théorie. Elles ne suivent pas toutes le même programme de recherche, en fait. Et donc, en fait, une fois qu'on a choisi quel programme de recherche on allait suivre, il reste beaucoup moins de contributions appliquées. Parce que des contributions appliquées, il y en a souvent des milliers, parfois, sur des objets vachement à la mode. Et donc, du coup, là, ça va permettre de réduire à peut-être une centaine. Et après, sur les cent, nécessairement, il ne faudra pas tous les lire. On pourra encore trier. Donc déjà, ça permet, en faisant cette étape en deux temps, de vachement réduire le nombre de choses à lire. C'est difficile de le faire concrètement aussi... De manière aussi méthodique. Mais c'est un idéal. Voilà, c'est un idéal. Après, en pratique, on va faire des allers-retours. De temps en temps, on ira piocher, lire quelque chose d'ailleurs. Moi, j'incite quand même toujours les gens aussi à lire de temps en temps des choses en dehors de leur... Parce qu'on est toujours censé être capable de sortir au bout d'un moment de la branche dans laquelle on est. Mais oui, oui, c'est bien présenté quand tu rentres comme ça. Abbott, il a un très bon conseil. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit dans la première phase de formation d'un chercheur, il faut avoir une étiquette claire sur l'approche qu'on a. Et ensuite, c'est que dans une deuxième phase, on commence à explorer toutes les autres et être capable de comprendre ce que dirait chacune des autres sur une question donnée. Et c'est pas mal, je trouve, ce qu'il dit. Donc au début, je n'ai pas peur au moins pendant la période de la thèse. C'est beaucoup plus simple de faire une thèse si on a trois, quatre étiquettes. Une approche claire. Moi, je suis comme ça. Mais en revanche, c'est qu'un premier temps, il faut après arriver à considérer qu'une fois que ça, c'est fait, on s'ouvre à comprendre ce que c'est que toutes les autres approches et à comprendre ce qu'ils diraient à chaque fois et pourquoi ils ne seraient pas d'accord et avant d'arriver enfin à un troisième temps où on sort un peu de tous ces trucs-là. Ça me fait penser, comme je suis en train de lire La structure des révolutions scientifiques de Kuhn, que ça, en fait, c'est un peu comme la période de science normale. Cette période de la thèse, c'est que les gens en période de science normale, ils adhèrent à un paradigme presque de manière inconsciente parce qu'ils ont été formés par des gens dont ils respectaient l'autorité à l'université à raison du fait que c'était leur supérieur. Et donc on leur a appris à formuler les problèmes d'une certaine manière, à y apporter des réponses via des méthodes qu'on a considérées comme étant probantes à une certaine époque, à considérer les objets de telle manière, à les cadrer de telle manière, etc. Et dans la période de la thèse, en fait, quand tu disais qu'il faut adhérer à certaines étiquettes, c'est ce truc-là. Exactement. De savoir quels sont nos problèmes, savoir quelle est la manière dont on va y répondre, savoir exactement quel bouquin, par exemple, il faut lire pour répondre aux gens à qui on va répondre, ce genre de choses. Et après, ce qui est dit à BOT, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a un deuxième stade où on dépasse un peu le paradigme en commençant à l'interroger et en regardant, en fait, toutes les autres alternatives qui étaient possibles et toutes les autres manières de formuler les problèmes qui étaient possibles. Mais ça, c'est sûr que si, au moment de la thèse, je pense que si on commence par ça, c'est horrible, quoi. Non, c'est vraiment ça. On se perd tout de suite. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'est ça. De toute façon, la thèse, c'est genre un exercice de science normale. C'est ça dont on parlera dans le prochain et dernier épisode. La thèse, c'est un exercice de science normale. Ce n'est pas un exercice de remise en cause quoi que ce soit pour plein de raisons qu'on expliquera après. Du coup, il faut apprendre ça dans un premier temps. Simplement, juste avoir conscience qu'il existe d'autres approches. Mais pas besoin d'en faire plus que ça. OK. Et donc, dernier point. Et donc, c'est là sur ça qu'on va finir l'épisode, sur cette conversation-là. Dernier point. La troisième chose, c'est que dans les contributions, il y a des contributions qui sont plus ou moins prises dans des logiques de champ. Donc, on parle beaucoup de théorie du champ depuis le début, depuis le début du podcast, parce que ça fait partie des grands contributions sur la compréhension de ce que c'est que l'université, la science, etc. La théorie du champ scientifique, de Pierre Bourdieu, et en gros, ce que dit Pierre Bourdieu, c'est que quand on travaille en science, on a deux intérêts, en gros. Deux intérêts. Un, on a intérêt à être le meilleur possible dans son domaine et deux, on a intérêt à ce que son domaine soit considéré comme le plus prestigieux possible. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres. D'accord. Donc ça, il appelle ça un champ. Donc, on a intérêt à être le meilleur possible dans son champ et on a intérêt à ce que le champ soit le meilleur champ possible dans le champ des champs. Et donc du coup, vous ne pouvez pas faire carrière dans une discipline si votre travail consiste à dire que la discipline ne sert à rien. Et ça, il veut dire, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça et du coup, évidemment, ce n'est pas les choses qui vont émerger qui vont avoir du succès. C'est ça que va dire pour Dieu. Ce n'est pas les choses qui vont avoir du succès. La raison pour laquelle c'est comme ça en fait, c'est parce que le prestige à l'intérieur d'un domaine et le prestige du domaine sont des choses qui sont liées à des récompenses matérielles ensuite. C'est-à-dire que plus vous êtes bon en sociologie, plus vous êtes considéré par les autres sociologues comme bon en sociologie, plus vous allez avoir en fait de prestige et plus vous allez avoir de budget de bourse d'étudiants, vous pouvez être à Cambridge, vous pouvez avoir un endroit où on va vous écouter quand vous parlerez, vous pouvez facilement publier dans des endroits qui auront beaucoup de couverture, etc. Et ensuite, c'est pareil pour le domaine, plus votre domaine est prestigieux, et bien pareil, plus vous aurez de budget et donc la physique par exemple, avec davantage de budget et davantage de couverture médiatique et davantage... Donc ça a des conséquences très concrètes pour lesquelles c'est comme ça. C'est en fait plus ou moins une loi de sélection naturelle. C'est parce qu'il y a des ressources qui vont au prestige dans un champ et des ressources qui vont au prestige du champ que ces règles s'appliquent. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'approche de Bourdieu, c'est qu'il explique pourquoi du coup ça amène des gens parfois à défendre certaines positions parce que ces positions, elles sont dans leur intérêt en termes de logique de champ. C'est-à-dire que Gary Baker, je pense que c'est le meilleur exemple, on en a parlé plusieurs fois, Gary Baker est le meilleur exemple de quelqu'un qui a fait énormément de biens au champ de l'économie en expliquant que l'économie pouvait s'occuper de beaucoup de problèmes dont elle ne s'occupait pas traditionnellement et qu'il pourrait y avoir une analyse économique du suicide, une analyse économique du mariage, une analyse économique de l'addiction, une analyse économique du crime. Et toutes ces choses-là donnent de plus en plus de prestige au champ économique. Et on peut comprendre en fait la carrière de Gary Baker comme ayant été largement récompensé par avoir fait ça. Et Bourdieu va faire la même chose de son côté, montrer à quel point la sociologie est importante pour comprendre des choses. Donc on peut comprendre ces trajectoires-là de cette manière-là. Et comme on l'a dit à l'épisode précédent qui est porté sur les biais, le fait d'avoir compris que quelqu'un avait un intérêt à défendre une thèse, ça ne dit rien sur la thèse. Puisque après, la question n'est pas de savoir quel est l'intérêt qu'a la personne à la défendre. La question de savoir comment elle est défendue et à quel point elle a extrapolé. Mais c'est des choses qui sont importantes à comprendre pour arriver à contextualiser. Et surtout parce qu'il y a en fait certaines contributions qui sont plus ou moins éloignées des logiques de champ. Et donc ces contributions-là, souvent elles sont très intéressantes parce qu'il y a des choses assez uniques qu'on trouve dedans. Quand vous n'avez absolument aucun intérêt matériel à dire ceci plutôt que cela. Et ces contributions-là, on va principalement les trouver dans un petit nombre d'écrits philosophiques qu'on appelle plus ou moins la grande conversation. Qui est une expression qui vient de l'Encyclopédie Britannica et qui en gros désigne cette conversation que vous avez appris par exemple en terminale, en philo. En terminale. En terminale. Qui en gros, ces gens qui répondent aux morts. En gros, de Platon à... Alors on ne sait pas qui mais qui est le dernier parce que chacun veut vouloir y être. Mais on va dire... Moi je dirais de Platon à Abidgenstein. Voilà. C'est des gens qui se répondent tous les 100, 200 ans. Il y a peut-être un par siècle, parfois deux. Parfois deux. Et donc dedans, tu as Platon, tu as Aristote, tu as Thomas d'Aquin, Descartes, Augustin, Leibniz, Spinoza, Hume, James, William... Alors moi, on va y arriver, mais avant, moi je mettrais William James, mais avant ça, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, William James, Wittgenstein. Et ensuite, le... Le première chose en fait qui est importante à remarquer dans cette grande conversation en gros, la plupart de ces gens-là en fait n'étaient pas profs à l'université. Ou alors, ils n'ont pas été très longtemps. Kant, c'est la grande exception. Mais la plupart sinon, je veux dire, et Schopenhauer s'est fait virer, et Nietzsche s'est fait virer. Wittgenstein n'était pas allé inciter, il était jardinier. Et ensuite, il a donné des cours de maths au collège. Et puis sur le tard, il a été invité quelques années à Cambridge, mais enfin après, il est parti. Il faut bien comprendre qu'en gros, quand les gens sont pris dans des logiques de champ, et donc qu'ils appartiennent à un domaine, ils ont tout intérêt à citer leurs collègues, leur département, à citer les gens qui ont fait des contributions et qui sont encore vivants, et qui vont donc pouvoir leur envoyer la balle en quelque sorte et les valoriser à leur tour. Parce que c'est comme ça qu'à l'intérieur du champ, les gens se valorisent et se rétribuent à hauteur de capital symbolique. Ils se donnent des privilèges chacun comme ça. Et c'est pour ça que les gens ne font pas appel à des contributions qui datent de genre d'Aristote ou Descartes parce que de toute évidence, Descartes ne va pas leur rendre l'appareil. On a pu mesurer beaucoup de fois en bibliométrie que quand les gens meurent, dans ce coup, ils reçoivent beaucoup moins de vidations. Comme si d'un coup, leur contribution était moins importante. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on va en déduire, c'est que plus les gens sont éloignés des logiques de champ, moins ils ont intérêt à valoriser le domaine. Et donc plus ils peuvent... Plus ils sont désintéressés, plus il y a de chances que leur contribution est en intérêt qu'ils soient désintéressés. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc du coup, pareil, pour reprendre Wittgenstein, qui est encore, je vais prendre l'exemple pour moi, le genre de personne qui a l'air le plus éloigné comme ça de la logique de champ, tout le truc de Wittgenstein consiste à dire qu'il pense que la plupart des activités en faculté de philosophie est inutile. D'accord ? Et donc il va dire, et ça c'est l'avant-avant-dernière proposition du Tractatus, la méthode correcte en philosophie consisterait proprement en ceci. Ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions de la science de la nature, quelque chose qui, par conséquent, n'a rien à faire avec la philosophie. Puis, quand quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer qu'il a omis de donner dans ses propositions une signification à certains signes. Cette méthode serait insatisfaisante pour l'autre, qui n'aurait pas le sentiment que nous lui avons enseigné la philosophie, mais ce serait la seule strifement correcte. Donc c'est une façon de dire, je pense qu'en fait, la seule chose que peut faire la philosophie, donc il va restreindre le champ, c'est l'inverse de Gary Baker. Gary Baker va dire l'économie peut tout faire. Et puis, Genstein va dire la seule chose que peut faire la philosophie, c'est critiquer le langage. Clarifier le langage, critiquer. c'est la seule chose. Et donc du coup, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup moins de philosophes que ce que vous croyez. C'est détruire le champ. On n'a pas besoin de tous ces profs de philo, ça ne sert à rien. Il y a plusieurs choses à revenir. Déjà, il faut faire attention parce que cette grande conversation, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux dans l'histoire de la connaissance. C'est non, dans la société, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. C'est les gens qui résistent autant qu'on va lire trois siècles après, quatre siècles après, etc. Donc tout le monde a un intérêt, plus il se rapproche de ça, à dire qu'il en est. Et ça, c'est le premier truc dont il faut se méfier. À mon avis, la première règle, c'est de considérer que personne de vivant n'a le droit de dire qu'il en est. Je pense que c'est qu'à posteriori, une fois que les gens sont morts, qu'on pourra décider si on veut les mettre dans les essentiels théoriques à être connus ou pas. La deuxième chose sur la grande conversation, à savoir, c'est que beaucoup de ces gens-là n'étaient pas reconnus de leur vivant. Et on s'est rendu compte de l'importance de leur contribution qu'après leur mort. Donc il y a une deuxième chose qui est importante à retenir, en fait, c'est que par définition, le grand génie intellectuel, ce n'est pas quelqu'un dont les gens se rendent compte autour de lui parce qu'on ne peut pas évaluer ces contributions-là par les méthodes usuelles, par les méthodes de la science normale. On ne peut pas l'évaluer. Et donc du coup, comme on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas s'attendre à ce que quelconque des signes habituels de reconnaissance académique se retrouvent sur ces gens-là. On ne peut pas en passer à ce qu'ils aient des prix de je ne sais pas quoi ou à esquiser un truc, un post-Harvard ou je ne sais pas. Il n'y a aucune raison que tout ce que ça soit. C'est impossible. C'est très important de retenir ça. C'est sûr parce qu'en gros, eux, ce qu'ils font, c'est proposer un autre paradigme. et le temps que le paradigme qui est à l'époque le plus reconnu, il s'affaisse parce qu'il y a un certain nombre d'anomalies qui commencent à grossir ou certains problèmes qui font que ça grossisse. Et le temps que la contribution et l'alternative du nouveau paradigme qui est proposé par exemple par Ludwig Wittgenstein, elles prennent en ampleur et elles grossissent, ça prend parfois des décennies, des décennies, des décennies. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais être reconnu de son temps tant qu'on propose un nouveau paradigme nécessairement déjà parce qu'en gros, ça va changer les conditions matérielles d'existence de tous ceux qui appartiennent aux paradigmes dans lesquels on est. Et donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire se dérober sous les pieds le tapis sur lequel les gens vivent. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que ça commence avec la nouvelle génération. En fait, c'est des gens plus jeunes qui, pour entrer dans l'académie, s'intéressent à c'est quoi les meilleurs outils qui vont s'intéresser d'un coup à ce genre de choses-là. Parce qu'eux, ils veulent juste les meilleurs outils pour réfléchir. Mais ceux qui sont déjà là... Parce qu'ils n'ont pas de dépendance au sentier. Ils n'ont pas de dépendance au sentier. Ouais, tout à fait. Donc, il y a tous ces trucs-là. Et donc, ça, c'est important à savoir aussi. C'est important de savoir qu'il faut en lire, quoi. Il faut en lire. Lesquels ? C'est compliqué. Moi, à titre personnel, je pense que c'est important de lire le premier et les derniers, en gros. Au moins, je pense que c'est important de savoir ce que c'est que Platon ait de vérité, que ce soit le banquet, que ce soit l'apologie de Socrate. Moi, après, c'est mes goûts personnels. Mais il y a des gens qui aiment commencer par Aristote. En tout cas, un du début pour comprendre comment ces dévalins ont commencé. Et la fin. Et la fin, c'est Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein. Et savoir ce qu'ils avaient à dire, en fait. Et pourquoi est-ce que ces contributions ont été tellement influentes ensuite dans tellement d'autres domaines. et on verra enfin que c'est des choses qui sont très, 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 très riches et qu'on n'a pas fini, en fait, d'épuiser. Et enfin, la dernière chose à savoir sur la grande conversation, c'est que le travail académique ne consiste pas à participer à la grande conversation. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très perturbant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'université et deux des gens qu'on a interrogés dans le podcast Parcours de chercheurs, des gens qui étaient spécialistes de la Chine, là, qu'on a interrogés le mois dernier, on a publié dans les podcasts. Deux d'entre eux sur six, quand je leur ai demandé un conseil pour les jeunes chercheurs, deux d'entre eux m'ont dit attention, être un chercheur, ce n'est pas être ça. Ne vous détroupez pas. Ils ont parlé de leur désillusion eux-mêmes. Oui, de même. Parce qu'eux-mêmes voulaient participer à la grande conversation en arrivant dans l'académie. Oui, parce que tu... C'est un rêve de gosse, quoi. C'est un rêve de gosse. Tu lis ça et tu te dis moi aussi, je veux faire ça. Et le fait est qu'en fait, comme je le dis plus loin, plus haut, comme une part substantielle de ces gens, soit n'étaient pas à l'université, soit n'étaient pas n'étaient pas reconnus de leur vivant, etc. En fait, on ne s'est pas formé les gens à faire ça. On ne s'est pas formé les gens à faire ça. Le niveau de génie que ça demande et ça correspond à des choses qui sont extrêmement rares. En fait, je veux dire, des cas s'intéresser à la vie de ces gens et on se rend compte que la plupart d'entre eux déjà n'étaient pas capables d'avoir une sexualité. C'est déjà le premier truc qui est quand même assez fou. Il y a cet article de Greydy Tower qui explique bien ce que c'est la vie de gens comme Newton ou comme ça et il faut comprendre ce que c'est que c'est des vies très particulières, très solitaires, etc. Et du coup, ces gens n'ont pas eu besoin d'être formés à ça. C'est quelque chose qui s'est fait en allant au-delà en fait, par-delà le travail académique normal. Et donc, c'est important de comprendre qu'à la fois il faut les lire, il faut les connaître mais que faire du travail académique ce n'est pas faire ça. C'est un cran en dessous. C'est un cran en dessous et que si on croit que ça va être ça, forcément, on risque de tirer à blanc du coup. On risque de s'intéresser à des questions très très importantes mais ou contribution on se rannule. Du coup, il faut arriver à descendre un cran en dessous et à comprendre à quelle question on peut avoir une contribution en l'étant à l'université et ça sera forcément un cran en dessous même si après les gens auront toujours intérêt à faire par leur citation à faire comme s'ils répondaient à Nietzsche et à Wittgenstein et à je ne sais pas quoi et du coup même s'ils étaient eux-mêmes dans cette conversation-là. Quand les 3 ans, le point d'entrée ? Oui. La première, c'est le point d'entrée. La deuxième, c'est contribution théorique ou appliquée et la troisième, c'est leur grande conversation ou logique de chant. Donc finalement, ce qu'on a dit, c'est que la première chose qu'il faut évaluer, c'est où est-ce qu'on en est dans notre stock de connaissances et qu'est-ce qui serait le plus pertinent de lire dans un temps court. Enfin là, tout de suite, si on avait un temps limité, qu'est-ce qu'il faudrait lire et à quoi on est sensible. Après, la deuxième chose, c'est qu'en fonction de l'objet auquel on va s'intéresser, il faut déjà commencer idéalement par les contributions théoriques les plus importantes relativement à cet objet, choisir la contribution théorique qui va être notre programme de recherche personnel et qui va devenir notre paradigme en quelque sorte. Oui, et ça, on en parlera davantage dans le prochain et dernier épisode, mais c'est très important. Et après, lire des vérifications d'hypothèses qui se situent dans la droite ligne de cette théorie qui a donné un programme de recherche et donc des applications et des protocoles pour vérifier des données et expérimenter. Et la troisième grande chose, je pense que ça, du coup, c'est plus pour une formation sur le long terme et pas pour une contribution. Par exemple, si on devait lire, je pense que pour une formation à long terme, c'est hyper important de lire les trucs de la grande conversation. Après, des fois, ça ne servira pas dans un court terme pour un objet, par exemple, auquel on va s'intéresser tout de suite parce que c'est tellement... En fait, c'est au-dessus des contributions théoriques par rapport aux objets parce que c'est généralement de la philosophie de la connaissance. Et il n'y a pas quelque chose de plus abstrait et de plus élevé dans le champ de l'abstraction et des idées que la philosophie de la connaissance. Mais c'est ça qui va structurer toute la manière dont après, on va voir par le biais la philosophie structurelle, des contributions théoriques, répéter en fait un peu les contributions qui ont été faites dans ce champ de la métaconnaissance. De genre, qu'est-ce qu'est la connaissance ? Et c'est à ça que participe la grande conversation. Et c'est pour ça que c'est super important de lire ça pour sa formation sur le long terme en tant que chercheur parce que tout simplement c'est ce qui va structurer tout le reste. C'est la source. C'est la source. C'est la source. Et puis, je peux n'avoir une très jolie phrase comme ça en disant que c'est très important de lire les grands auteurs juste pour se confronter à leur génie. Oui. C'est pour voir ce que c'est. C'est vraiment quelque chose de humain à voir ce que c'est. Oui. Prendre un petit coup de modestie de temps d'en temps. Un petit coup de modestie, ça rend plus humble. Ça rend plus humble. Un peu d'humilité. Et un peu d'humilité à la fois devant le génie et aussi devant la grandeur des questions. De voir à quel point les questions impliquent. Parfois, on n'imagine pas tout ce qu'elles peuvent impliquer. En fait, quand on lit des choses de gens qui ont lu eux-mêmes tellement de choses, ont réfléchi tellement de choses, ont réfléchi tellement bien et qui nous ouvrent la porte sur à quel point parfois, il y a un gouffre. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est sur le long terme. Et du coup, on peut se faire un programme sur le long terme régulièrement, une fois par an, lire un des grands bonhommes sur ça, une des grandes contributions. Ça peut être important. On en reparlera. Tout le monde n'a pas la même liste là non plus. Puis la liste est susceptible d'évoluer. Ça n'a pas de sens de dire il y a un top 10. Enfin voilà. Ça n'a pas de sens mais on comprend à peu près ce que ça veut dire pour finir. Et donc ça sera, on ouvre sur le prochain épisode qui sera le dernier. Donc du coup, on a défini négativement le travail académique. Le travail académique, ce n'est pas écrire le monde comme volonté, comme représentation. Ce n'est pas écrire le tractatus. D'accord ? Ce n'est pas ça. C'est quoi du coup ? Et bien ça, c'est ce dont on parlera la prochaine fois du coup. C'est s'adresser à des vivants et pas s'adresser à des morts. Et pas s'adresser à des morts. Et donc ça, c'est du coup une grosse différence s'adresser à des vivants. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose... Ça veut dire que du coup on a des logiques de chant, mais ça ne veut pas dire... Enfin, les logiques de chant qui sont plus présentes, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins noble comme travail. C'est un travail qui est aussi très important. C'est celui qu'on fait. Mais du coup, il faut comprendre exactement ce que c'est. Et il faut comprendre pourquoi le fait de s'adresser à des vivants, ça doit nous aider à bien orienter en fait notre recherche, quoi. parce que les autres gens sont comme chacun en fait un petit paradigme sur pattes. Et c'est comme ça que ça peut nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment contribuer à faire quelque chose de bien et savoir quoi choisir comme sujet de mémoire, de thèse, de recherche, etc. Et ce sera le dernier épisode de la saison 1. Ouais, parce qu'il y aura une saison 2. Parce qu'il y aura une saison 2. On en reparlera dans le prochain. Ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501